Et voilà un dessin d'abeilles que nous avons trouvé. Il est composé de 10 000 ou 20 000 abeilles. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est impressionnant un dessin. Quand on découvre un dessin dans un arbre, c'est vraiment impressionnant. Mais il ne faut pas s'enfoler, ce n'est pas dangereux. Il faut trouver quelqu'un qui puisse venir les récupérer. Oui, parce qu'elles ne vont pas rester là longtemps. Elles s'installent là provisoirement, en attendant de trouver un endroit qui leur convienne. À moins qu'on ne les prenne nous-mêmes. Et là, nous l'avons attrapé, c'était ça. Nous l'avons attrapé dans un panier en paille. Et nous allons l'installer dans une petite ruchette en paille. Un nichoir. Voilà, genre de nichoir à abeilles. Où l'objectif, c'est simplement la pollinisation. On n'envisage pas du tout une récolte de miel dans ce genre de ruchette. C'est un peu comme un tronc d'arbre. C'est bizarre, souvent on se dit qu'une ruche, c'est pour récolter le miel. Mais là, non. C'est comme si les abeilles étaient installées dans un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre creux, dans lequel elles vont faire leur vie de façon complètement naturelle, sans qu'on intervienne. Nous allons mettre une partie des abeilles par le haut de la ruchette. Et puis, le reste est déposé sur le drap, devant. Et si la ruchette leur plaît, elles vont y rentrer toutes seules. Qu'est-ce que tu as vu la reine ? Non, elle est dans le foule. Elle est dans le foule, c'est très rare de voir la reine qui a tombé un dessin dans la ruche. Quand on observe la procession en file indienne, et qu'on voit que les abeilles commencent à se faufiler à l'intérieur de la ruche, c'est que le gîte qu'on leur a proposé leur convient. C'est un merveilleux spectacle. C'est gagné. C'est à la portée de tout un chacun d'accueillir une colonie d'abeilles chez soi, dans un michoir, sans se prétendre apiculteur, simplement pour la préservation d'une colonie. Cette ruchette en paille n'est pas destinée à rester au jardin, elle serait trop fragile. Alors nous avons prévu de la mettre dans une grange. On va la mettre en hauteur, hors de portée, et surtout à l'abri de la pluie. On va la mettre en hauteur, et on va la mettre en hauteur. En tous les cas, si vous trouvez un essaim dans votre jardin, vous ne cherchez pas à le détruire, c'est précieux. Vous trouvez quelqu'un, vous le mettez dans un endroit pour revenir, pour faire le travail de pollinisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...